salut à tous les pêcheurs c'est macflag86 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le michigan au lac sainte croix alors suite à de nombreuses tentatives de pêche et d'essai qui était assez catastrophique la plupart du temps j'ai enfin trouvé d'autres poissons à prendre mais donc celui qu'on va voir aujourd'hui je connaissais enfin je savais comment le prendre mais que par temps de soleil je savais pas que c'était possible par temps de nuages donc aujourd'hui je vais vous montrer par temps de nuages je vais vous expliquer par le temps de soleil aussi mais par temps de nuages c'est un peu plus compliqué que par temps de soleil donc c'est plus simple de vous montrer le nuage alors par temps de nuages comment j'ai appris d'ailleurs pour beaucoup d'autres poissons eh ben j'ai appris ça par un de mes abonnés qui est un joueur de fishing planet qui est tout simplement caché par là normalement voilà qui est ici jpp06 donc on s'est fait une petite pêche ensemble en salle privée c'était bien sympa et du coup il en a profité pour me montrer quelques spots et astuces pour prendre du poisson qui sont plutôt intéressants voilà voilà alors ben un grand merci à toi déjà jpp je sais que tu regardes mes vidéos que tu suis que tu suis ma chaîne voilà donc déjà rien que pour ça ben un grand merci à toi et un grand merci surtout pour tous tes conseils niveau pêche voilà alors avant de commencer ce tuto je tiens à préciser une chose les gens qui arrivent pour la première fois sur un lac ou une rivière et qui ne savent pas par où commencer alors il y en a ils ont ils vont à terre un peu partout ils vont faire plein d'essai un peu comme moi je fais en fait sauf qu'au bout d'un moment ils en ont marre et là bim comment vous faites pour prendre ça quand vous faites pour prendre si elle a nani et la personne ne répond ou rare personne leur répond et ces gens là après ils se plaignent ils insultent les gens ils s'énervent et tout alors je tiens à dire que fishing planet alors je suis pas du tout de la pub au jeu mais c'est juste que toute façon on s'en fout il est gratuit c'est juste pour dire que la communauté de fishing planet les trois quarts même un bon 80% j'ai envie de dire sont des joueurs très sympathique mais à condition de les respecter ça vaut de même pour moi moi des fois il ya des gars ils suivent mes vidéos ils me voient hé Mcfly comment tu fais ci comment tu fais ça bah non déjà bonjour voilà je pense que c'est la moindre des choses saluer les gens moi quand j'arrive dans une salle à chaque fois je mets en général je mets salut tout le monde voilà après ce que je connais un peu plus je parle un peu avec eux mais voilà on est là pour pêcher on est là pour se détendre c'est un jeu pour se détendre si on n'est pas là pour se prendre la tête alors un bonjour un au revoir c'est la moindre des choses après si vous faites le kéké on va dire ça comme ça que pas de bonjour par devoir de l'insulte ou pas forcément de l'insulte directement mais approximativement vous plaignez pas que les gens vous êtes pas quoi voilà enfin bref c'était la petite parenthèse du jour même alors non à nous moutons enfin à nos poissons alors aujourd'hui le grand brochet est peut-être le grand brochet unique donc ça va se dérouler sur ce spot au bois de la riveste donc avant d'y aller petit tour au matériel alors partant de soleil il va vous falloir le pn bleu donc là on en a un par exemple pn blanc et bleu profondeur 2,5 m hameçon 5,0 voilà c'est pour le soleil c'est tout ce que j'ai à dire ensuite partant de nuages c'est un petit peu plus complexe alors attention ouvrez bien vos écouteilles je prends le bouchon trapu ça suffit le ameçon 8,0 voilà et le chineur alors vous pouvez aussi le faire au gros vif jpp m'a dit moi je le fais au gros vif j ok quoi moi j'ai essayé au chineur ça marche aussi l'avantage c'est que le gros vif ça coûte des po paul chineur voilà donc moi je préfère prendre un chineur quitte à prendre moins d'unique 1 puis c'est surtout que le gros vif j'en ai que 10 et les chineurs j'en ai encore 96 voilà donc un bref donc c'est parti on y va donc je répète le bois de la rive est je vais le mettre en privé voilà quand vous arrivez donc vous avez un magnifique bateau sur le lac vous allez partir sur la droite donc il y a un peu de marche pour arriver au spot un petit peu de marche mais croyez moi ça vaut le coup ça vaut le coup ça vaut le coup alors par contre j'ai remarqué au chineur je prends aussi bien des grands brochets classique des grands brochets trophée et les grands brochets unique donc après ce qu'au gros vif on prend du trophée et de l'unique seulement je sais pas jpp si tu regardes ma vidéo je pense que oui bah dis moi toi si tu prends que du trophée et de l'unique a dit le surtout aux autres gens donc arrivé pas du tout là autant pour moi je me suis un peu précipité là non c'est encore c'est un peu plus loin ouais autant pour moi suffisamment et je parle et puis je fais pas attention à ce que je fais voilà ouais non c'est pas ça donc c'est pas le spot où il ya un ponton en face ouais vous continuez c'est le spot juste après voilà il faut les deux tâches de nénuphère qui sont là voilà donc vous collez vous foutez la tronche dans les roseaux tout à gauche et vous envoyez tout à droite à la pointe des roseaux alors moi bon bah je lance assez loin de toute façon va falloir ramener ouais donc comme je disais jpp si tu as des petites astuces à ce niveau là par rapport enfin des conseils pour nous dire si tu prends que du trophée et de l'unique vas-y donc voilà vous lancez au bout des nénuphères vous ramenez à 30 mètres vous patientez un petit peu s'il ya toujours rien vous affolez pas un petit coup de clic droit pour titiller le bouchon si ça marche toujours pas un petit coup de moulinet pour ramener gentiment voilà alors par contre soyez quand même assez patient ne ferez pas dès que vous voyez votre bouchon à sticoter un peu parce qu'il est quand même assez cher attendez qu'il est voilà qui votre bouchon il parle vraiment parce que moi ça m'est arrivé dans de faire ça pour par rapport je sais pas au garpique par exemple voilà bon bah là il part clairement les pauvres photos donc attendez que ça morde bien parce qu'ils sont un peu tatillon les petits brochets et ils vont pas forcément mordre assez rapidement bon bah déjà vu comment je leur amène je pense pas que ce soit un unique ni un trophée j'en doute j'en doute j'en doute allez allez mon petit ça serait cool quand même que je prenne au moins l'idéal ça serait un de chaque pour la vidéo mais le problème c'est que ça reste que de faire un tuto assez long voilà ah bah ça ici c'est un trophée autant autant pour moi voilà bon bah niveau xp pas terrible 159 au niveau 20 s'applique on va acheter un petit coup d'oeil vite fait ouais j'ai déjà commencé à en prendre 128 dollars c'est pas mal ça va c'est correct ok le trophée m'en rapporte moins d'xp que les classiques par contre il rapporte plus de dollars j'avais même pas fait gaffe ça bref bon on a pris un petit trophée moi je dis le prochain ça sent bon l'unique allez on va tenter le coup les amis qui tentent à rien n'a rien comme on dit à 27 m bon bah ça c'est baiser je n'ai plus qu'à tout ramener j'ai voulu pas j'ai pas voulu m'accrocher puis je me suis accroché quand même allez on retente le coup donc vous voyez c'est quand même assez simple moi j'ai la même cannes que pour le gard pic je peux j'ai pas pris moins parce que l'unique est quand même assez costaud donc je veux bien que ça bataille un peu qu'on en bave un peu pour ramener mais pour ça il ya d'autres poissons quoi vous verrez d'ailleurs ici au michigan il ya des poissons quand il vous s'attrape là pas avec l'hameçon croyez moi c'est pas de la tarte pour les sortir alors bon en attendant qu'ils se décident je suis revenu à 29 m bon bah c'est pas grave façon entre 20 entre 30 et 28 mètres c'est bon sinon je vais vous parler un petit peu de de cet état et des prochains tutos à venir donc les prochains tutos à venir seront il y aura donc le malachigan en plus de ce que j'ai déjà fait donc celui-là le grand brochet et l'adoré jaune donc il y aura encore le malachigan la truite brune l'esturgeon le poisson chat bleu le masquinongé et puis bah c'est tout et c'est déjà pas mal à écouter fait sept poissons et sur l'étang c'était c'est déjà déjà bien quoi alors après certains abonnés m'ont demandé de faire des vidéos enfin des tutos sur pour les bas niveaux alors d'accord c'est vrai que moi quand j'ai commencé mais à faire des tutos j'étais déjà niveau 15 sauf que niveau 15 la plupart de mes mes premières vidéos tuto déjà la première c'est au texas pour le buffalo le texas c'est un lac gratuit que ça soit en voyage en jours de pêche et c'est un c'est un c'est le lac où si vous commencez le jeu maintenant vous spawnez à ce lac là quoi donc du coup bah c'est un tuto pour débutants ça en fait partie ensuite c'est des vidéos sur le missouri par exemple pour le poisson chat ça c'est pareil poisson chat j'en prenais j'étais niveau 5 quoi donc c'est encore une vidéo pour le débutant et croyez moi moi du niveau est ce que moi quand j'ai commencé le jeu il n'y avait pas le texas ça n'existait pas mais pour pour le missouri moi j'ai commencé au missouri avec ce que vous avez les bas niveaux là avec de la pâté pour chat et chien je faisais du choc alors bien sûr bah c'est sûr comparé à certains joueurs qui vont sortir des poissons chauds 4 kg ou 5 kg non bah non rêvez pas les poissons chauds 4 ou 5 kg ils mordent au bout de votre ligne vous explosez tout après c'est à vous de vous adapter aussi d'être patient vous allez prendre des 300 grammes 400 grammes 500 grammes peut-être plus et plus vous allez monter en niveau plus vous allez augmenter du coup vos revenus donc du coup à vous de faire en sorte d'acheter bon voilà encore un grand brochet de faire de d'acheter du matériel adéquate pour pouvoir prendre du plus gros et du coup ramasser plus de dollars alors après je sais qu'il y en a ce qu'ils font c'est qu'ils achètent le matériel pour ils économisent ils achètent cannes moulinets fils hameçon tout ça pour prendre du plus gros ils sont contents ils y vont ils prennent du plus gros et là et ben ils peuvent pas le garder parce que le vivier ou l'enfiloire et ben c'est gros voilà donc moi ce que je vous conseille c'est la première chose à augmenter c'est votre vivier ou votre enfiloire prendre un plus gros pour rapporter plus de poissons parce que même si c'est eh ben dis donc ils sont en forme même si c'est du pauvre petit chat 600 grammes ou admettons un kilo là par contre ça tire c'est pas grave votre vivier vous pouvez en prendre plus donc si avant vous rameniez que quatre poissons que vous ayez je sais pas 100 dollars si après vous pouvez ramener le double ça vous fait 200 dollars donc vous allez avoir moins à attendre moins enfin à économiser pareil mais ça ira beaucoup plus vite pour tout simplement acheter du nouveau matériel pour prendre du plus gros et une fois que vous pourrez prendre du plus gros et ben vous ferez encore plus d'argent vous y votre xp augmentera encore plus et du coup vous pourrez acheter à nouveau du matériel etc etc je vais pas faire un speech comme ça jusqu'au niveau 20 parce que sinon je vais y passer la nuit voilà notre pépère est sorti alors annonce nous la couleur voilà donc grand brochet unique de 10 kg 591 d'xp c'est pour dégueulasse on le garde bien entendu donc comme ça j'aurais pris un de chaque merci les brochets je vous montre ce que ça donne donc le trophée je vous ai déjà montré voilà donc l'unique 591 32 po c'est pas le mieux que j'ai fait j'ai pris un 13 kg je crois et il m'a rapporté 42 gold 42 po je crois mais bon c'est pour la vidéo c'est pour vous ça me fait plaisir perso les po voilà voyez ce que je veux dire 1 j'en ai 1197 je sais pas quoi en faire je connais des joueurs qui en ont plus de 15000 et pareil voilà par acheter des appâts bah moi je fais pas d'apport en gold mais bon c'est comme ça alors je voulais juste regarder parce qu'au niveau 20 j'ai pas pensé à regarder on n'est pas dans la boutique officielle si j'ai la grande écrevisse les crevices entières ça faudrait je fasse des essais à esturgeon guerre pique est intéressant il va falloir tester tout ça enfin voilà c'est la fin de ce tuto les amis donc pour le grand brochet unique au michigan j'espère que cette vidéo vous sera très utile je tiens encore remercier jpp merci à toi l'ami merci à vous tous de me suivre et de me soutenir sur ma chaîne youtube je tiens à reparler un petit peu de mes live est ce que ça vous tenterez que je fasse des live donc sur sur fishing planet par exemple ou sur euro fishing ou sur je sais pas sur d'autres jeux enfin bref proposez moi ça de toute façon ça viendra assez rapidement voilà donc sur ce je vous souhaite une excellente journée les amis je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao ciao